Vous le voyez, ça va se passer ici, Place Clébert, à l'Aubette, c'est la fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. Ça va se passer jusqu'à dimanche. Léoubarcad 23e édition, toujours la cheville ouvrière. Tout à fait, tout à fait. Je peux vous assurer que ça représente beaucoup, beaucoup de travail. Mais indépendamment de ça, ce qui est important, c'est qu'on va présenter au public des images absolument époustouflantes et exceptionnelles. Alors avec vendredi soir, on pourrait dire la fête à Saint-Aix. Absolument, puisque la personne qui a découvert l'épave de l'avion de Saint-Aix sera présente, fera une mini-conférence et présentera un film tout à fait exceptionnel, puisqu'il est unique. On découvrira dans ce film le visage du pilote, qui est toujours de ce monde de pilotes allemands, qui a abattu l'avion de Saint-Aix et qui parlera également. Il parlera en allemand, mais ce sera traduit dans tous les cas. Et en Alsace, ça ne pose pas de problème. Alors c'est la fête de Limachou Marine, ça veut dire que tous les plus beaux fonds marins sont explorés. On découvre des requins exceptionnels. Parfaitement. Il y a un concurrent qui est vidéaste également, qui côtoie des requins, des requins blancs, qui côtoie des requins tigres. Et tout ça sans aucune protection. Et il démontre qu'effectivement, le requin n'est pas un animal aussi dangereux qu'on le dit. On le verra. On verra en regardant ces images, mais indépendamment de ça, il y a également des films terrestres. Des films terrestres qui ont été tournés en Antarctique et qui s'intitulent « L'Arctique en pleine mutation ». Et on va découvrir des choses absolument incroyables. On a l'impression que vous avez passé un cap sur cette 23e édition. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que le niveau a terriblement évolué. Et quelle que soit la catégorie de concurrents, que ce soit les concurrents espoirs, parce que vous savez que cette manifestation s'ouvre à la fois à des concurrents espoirs et également à des concurrents master. Mais le niveau est fabuleux cette année. Vraiment fabuleux. Et les images que les gens verront, et je les incite, je les invite à venir les voir, vont les étonner. Alors, je disais, fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. C'est nouveau, ça ? C'est nouveau, puisqu'on présente également des films terrestres, dont un film qui a été réalisé par un Alsacien, qui s'intitule « Chroniques du Grand Hamster ». Et ils vont découvrir qu'en Alsace, il y a un panel d'animaux qu'ils ignorent. Et ça va être extraordinaire, tout ce qu'ils vont voir. C'est également à destination pédagogique, à destination des élèves ? Absolument. On a cette année invité des écoles. Malheureusement, elles ne sont pas aussi nombreuses qu'on ne l'aurait souhaité. Mais il y a quand même 200 élèves qui vont venir et qui vont pouvoir découvrir le monde sous-marin. Mais ce sont des films qui ont été réalisés à leur intention. Donc, ils ne vont pas être déboussolés par ce qu'on va leur montrer. Alors, vous le voyez, on est en pleine installation ici à Lobette. On est tout simplement en train de mettre, voilà, vous le découvrez, cette affiche dans la grande salle de Lobette, fête européenne de l'image sous-marine et de l'environnement. Alsace 20 en est partenaire, puisque durant le week-end, vous découvrirez un film exceptionnel qui sera également diffusé à Lobette. Ah non, celui-là ne sera pas diffusé à Lobette. Vous en avez l'exclusivité. Il n'est pas bien, Léo ? Mais bien sûr qu'il est bien. Voilà. Merci qu'il est bien. Toutes les infos s'inscrivent sur l'écran à ne pas manquer.